Bonjour, bienvenue dans notre émission emportée par la foule, l'émission de Dialogue RCF et Pop Finance consacrée à la finance et à l'économie participative, au crowdfunding. Et donc, avec Patrick Le Camus, nous allons faire le shopping de Noël, le shopping sur les lieux de crowdfunding, puisqu'ils ont pensé à nos cadeaux de fin d'année. Alors, c'est les porteurs de projet qui y pensent, mais on a trouvé sur Kiss Kiss Bang Bang et sur Ulule, deux campagnes qui pouvaient permettre de faire un cadeau de Noël à temps. Et également sur le site Fondi, dont on avait déjà parlé, qui donne une deuxième vie aux objets qui se sont financés par le crowdfunding. Voilà, alors le premier, c'est effectivement les campagnes sur Kiss Kiss Bang Bang. Oui, c'est quelqu'un qui a eu la bonne idée de récupérer les vieux extincteurs et d'en faire des objets design, des lampes, par exemple. Ah oui, parce que c'est du lourd les extincteurs quand même. Il y a des petits aussi, les tout petits extincteurs. Ça doit faire des lampes costauds quand même, c'est pas mal. Bah, ça fait un bel objet, en tout cas, sur la photo. Donc, c'est quand même relativement cher, c'est pas un petit cadeau à 20 euros, c'est entre 130 et 650 euros. Ah oui, quand même, d'accord. Bon, il faut aimer. Mais il y a un côté à la fois design, recyclage, récupération, économie circulaire. Voilà, et donc c'est sur Kiss Kiss Bang Bang, c'est du feu à la lumière. Magnifique. Oui. Ensuite, Fundy. Fundy, donc c'est le magasin qui donne une deuxième vie sur des objets financés. Et on a un drone télécommandé pour les enfants. Voilà, la télécommande de 100 mètres, 95 euros. Ça va, ça reste honnête, oui. Ça s'appelle Avitron. D'accord. C'est la V2. Avitron V2. Et j'en avais déjà parlé, je crois, le potager d'intérieur, mais je l'aime bien celui-là. Il y a un petit potager d'intérieur éclairé par des LED, qui n'est pas donné non plus à 180 euros. Mais on peut faire son petit potager. Ça fait cher de la tomate, mais bon. Bon, c'est pas du potager à tomate. Au tomate cerise, alors peut-être. Voilà. Donc, c'est tout petit, c'est sympathique. Et enfin, on a sur Ulule une jolie entreprise qui s'appelle Pirua et qui fait deux campagnes de crowdfunding simultanées. Ça, c'est pas mal, je n'avais jamais vu. Et qui, donc, propose soit des sneakers. C'est quoi des sneakers ? Des sneakers, c'est des chaussures. Ah, d'accord. Et donc, qui sont faites au Pérou. Oui. Alors, il y a de toute façon, dans toute son entreprise, une volonté de faire du co-développement, du responsable, du sociacement responsable et de l'équitable. Et donc, les sneakers, elles ne seront pas disponibles à Noël. Mais je signais quand même que la campagne existe. Elles sont jolies. Ça sera bon, voilà. Voilà, ça sera disponible au mois de mars et avril. Ah oui, quand même, mais il faut attendre. Il faut attendre. Mais elles sont très jolies. C'est le renouvellement de la collection. Et puis, il a des pulls faites en alpaga royal. Magnifique. J'ai appris que l'alpaga royal, c'était beaucoup mieux que le Cachemire. C'est la meilleure laine qui soit. À ne pas confondre avec l'alpaga de base. Parce qu'il est royal. Parce qu'il est royal. Donc, c'est pareil. L'alpaga est un animal qui vit dans les Andes. Donc, tout ça nous vient également du Pérou. C'est fabriqué sur place. Et il y a quatre calories disponibles. C'est des pulls à 79 euros et qui garantit pouvoir livrer avant Noël. Ah, on peut livrer des pulls avant Noël. C'est utile. Donc, il faut aller sur Ulule et chercher Pyroua. Pyroua. Pour avoir les... Donc, joli shopping pour les fêtes sur les plateformes de crowdfunding ou par l'intermédiaire de plateformes de crowdfunding. On passe au bref sur une plateforme très pointue qui s'est créée à Sofia Antipoli. C'est pas loin de chez nous, là. Oui, c'est pas loin de chez nous. Alors, ce qui nous démontre qu'on avance toujours dans les plateformes de crowdfunding de dons avec contrepartie qui deviennent de niche, de niche, de niche, de niche. C'est tout petit, la définition, là. C'est le plus petit possible. Qui font... Qui essayent de se faire une petite place en se spécialisant à côté des grosses plateformes françaises que sont KissKissBankBank et Ulule. Et là, la plateforme s'appelle Cupidon. Cupidon au pluriel. Elle a été créée alors par le syndicat mix d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée. Des élus qui veulent la faire sexy, là, c'est incroyable. Oui, alors, voilà. Donc, c'est un syndicat. Rien que le nom déjà est reboutant, mais Cupidon, tout d'un coup, ça donne une autre. Non, ça donne... c'est mieux. Ça sonne mieux. Et donc, c'est une plateforme qui veut financer les projets de l'innovation des collectivités. Alors, c'est à la fois pour les collectivités. On sait que depuis un an, on en avait parlé, il est un an et demi, il est possible pour les collectivités d'avoir recours au crowdfunding pour financer des projets. Il y a déjà une plateforme Collecticity qui était spécialisée là-dedans. Et là, c'est pas pour les collectivités, c'est pour l'innovation des collectivités. Mais il y a une caractéristique supplémentaire, c'est de pouvoir, à travers cette plateforme, permettre de mutualiser les ressources pour les projets innovants entre collectivités. Bon, intéressant. Sur le constat, qui est que les projets innovants dans les collectivités ont du mal à décoller. Est-ce qu'il y a un marché dans la niche ? On le verra avec, en suivant cette initiative de Sofia Antipolis. Donc, ça s'appelle Cupidon, c'est le nom de la plateforme. Alors, nous recevons aujourd'hui deux porteuses de projets qui viennent de deux univers improbables pour créer un lieu improbable. Aurélie, vous venez du monde du digital. Vous avez travaillé dans ce domaine-là. Oui. Et Coralie, vous êtes architecte. C'est ça. Voilà, ça se soigne. Je suis très bien avec. Voilà. Et vous avez envie de créer un lieu pas loin de notre radio, ce qui est une bonne idée, au boulevard Vauban. Oui, c'est ça. Et en plus, ça ne s'invente pas dans une crèmerie. Oui, un vieux local. Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez faire dans cette crèmerie ? Eh, on est en train de retaper ce vieux local pour en faire un café cactus. Un café cactus. Mais encore. En fait, ça va être un café où le matin, on va pouvoir venir prendre son petit déjeuner. On pourra déjeuner le midi, des grosses salades complètes ou des tartines salées. Et toute la journée, on va faire des pâtisseries, donc des gâteaux, des biscuits, voilà, pour en faire un lieu un peu convivial pour venir faire une pause. Et on a un espace boutique aussi où on va vendre, du coup, des cactus et des plantes grasses. Et pourquoi les cactus et le café ? Alors, le café, ça va être plutôt moi qui adore faire des pâtisseries, qui ai toujours adoré cuisiner pour mes amis, ma famille. Et les cactus, c'est moi. C'est la passion de ces plantes. Je trouve ça très beau, c'est très graphique. Oui, il faut savoir faire pousser les cactus. Ah, c'est pas le plus compliqué. C'est pas le plus compliqué. On a trouvé un bon producteur local qui nous les fournit. Après, il faut qu'on en prenne soin. Oui, il faut que les clients en prennent soin aussi. Aussi. Vous avez des recettes magiques ? Oui, il faut leur donner un petit bain tous les 15 jours. Voilà. Après, pour trouver des clients, je ne sais pas. Donc, l'idée, c'est d'un lieu un peu qui dérange, qui n'est pas tout à fait banal. Parce que des bars, il y en a déjà. Oui, oui. Non, mais effectivement, c'était l'idée de faire à la fois un lieu où on peut satisfaire sa gourmandise sur place, mais aussi où on peut en porter un petit souvenir pour décorer et végétaliser son intérieur chez soi après. D'accord. Là, vous êtes en plein travaux. Oui. Là, je suis en train de faire une pause peinture, donc je retourne après. Mais oui, on a beaucoup avancé cet été sur tout ce qui est plomberie, électricité, etc. Et là, on en est sur les finitions. Donc, c'est la partie un peu sympa du projet où on voit beaucoup les choses avancer. Et on espère ouvrir en janvier. Janvier. Oui. On pourra aller prendre son petit déjeuner quand on sort de Radio Dialogue. Tout à fait. Bien. Avis à nos invités du matin qui hésitent parfois à venir ici, mais ils pourront monter un petit peu plus loin et puis partir avec un cactus. Alors, les cactus, c'est quoi ? C'est une passion chez vous ? Oui. Je crois que ça remonte à il y a longtemps. Et comment on devient passionné des cactus ? Avec un père qui aime les cactus et surtout après des voyages... C'est une maladie génétique alors ? Sûrement. Après des voyages en Amérique du Sud. Alors, ça tâche au pays. D'accord. Voilà, il faut un souvenir. Oui. Et il y a un marché pour ça ? Il y a des gens qui vont partir avec... C'est quoi les cactus que vous allez vendre ? Ça va d'un tout petit cactus dans un pot de 7 cm. À combien ? À un plus gros. À combien ? À quel prix, oui ? À quel prix ? En dessous de 10 euros. D'accord. Parce qu'on le met en pot, on design une collerette en fait. Pour le pot, on a fait appel à un potier marseillais qui est en train de nous les réaliser. Oui. Et nous, on s'attache au design et à l'imprimerie de ces collerettes. D'accord. Et après, on a des modèles un peu plus grands. Et puis alors, pour le côté dégustation, café, plus pâtisserie ? Pâtisserie, on va faire par exemple des gâteaux un peu... On essaye de faire des gâteaux un peu originaux. On en a un, par exemple, qui est à l'huile d'olive, au citron et au romarin. Ah oui. Voilà. Et après, sur les salades, on va... Enfin, ce qui nous tient surtout à cœur, c'est de se fournir chez des producteurs locaux. Donc, on va travailler avec tous les producteurs de la région. Et aussi avec des produits qui sont bio, pour proposer des choses gourmandes, mais qui... Gourmand et bio. Voilà, qui restent saines pour les personnes qui les consomment. Parce que des fois, le bio, il n'a pas trop de goût, non ? Ah si, non, au contraire. Le bio a du goût. Non, mais c'était pour vous faire réagir, c'est bien. Ça a marché. Donc, vous êtes sur KissKissBankBank. Vous êtes en train de lever 7000 euros. Il y a des contreparties sur les dons ? Oui, tout à fait. Ça part d'un bisou tout doux et un sticker jusqu'au... Ah oui, carrément. Oui, d'accord. C'est pour contre-embalancer le piquant du cactus, c'est tout. Et la plus grosse contrepartie, je crois que c'est un brunch. On privatise la boutique pour un brunch pour 10 personnes. Ah, carrément. Et on propose aussi, bien sûr, les cactus, des menus offerts, des choses comme ça. Les t-shirts brodés. Des t-shirts brodés. On a plein de passions. En fait, la broderie aussi. Oui, oui. Plein de ressources. Comme quoi, l'architecture, mais un atout. Heureusement qu'on fait de grandes écoles d'art et d'architecture pour apprendre la broderie. Oui, les grandes écoles de commerce aussi. Voilà. Bien. Vous en êtes où sur votre levée de fonds ? Alors, notre premier objectif, c'était 5 000 euros. Oui. Il a été atteint très rapidement en une semaine. Incroyable. Oui. Il y a eu beaucoup d'engouement. On était très surpris, mais ravis de voir tout le soutien de nos proches, mais aussi de personnes qu'on ne connaît pas. Oui. Et du coup, on a débloqué un deuxième objectif qui est à 7 000 euros. Et ces 2 000 euros supplémentaires vont nous permettre de développer notre site internet. Ah oui, c'est indispensable. Voilà. Pour avoir une vitrine sur le web. Et puis attirer les gens un petit peu. Oui, proposer un e-shop. Voilà. Exactement. Super. Bien, vous nous tenez au courant de tout cela et on ira boire le café chez vous donc en janvier ? Oui, en janvier. Vous retrouvez toutes les informations sur notre page Facebook emportée par la foule. Vous pouvez réécouter cette émission sur asf.fr et sur notre application que vous avez sur votre iPhone ou sur votre mobile. On remercie Corentin Aubry qui assure le son, Guillaume Beaudouin qui assure l'image, et Romain Sestary qui a préparé l'émission. Merci à tous et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada